S'il y en a bien un qui était silencieux jusqu'ici, c'était lui. Après Nathalie Baye, Sylvie Vartan, Mamie Rock ou plus récemment Adeline Blondio, un autre visage emblématique du clan Hallyday parle pour la première fois. André Boudou, père de Laetitia et beau-père de Johnny, s'exprime dans les colonnes de l'Express, et évoque la relation embrouillée qu'il a entretenue avec son gendre pendant plusieurs années. Pour André Boudou, il ne fait aucun doute, s'il ne nous avait pas rencontrés, Johnny serait mort ruiné. Selon l'homme d'affaires, Johnny Hallyday était criblé de dettes au milieu des années 1990, il traînait 23 millions d'euros de dettes. Ma fille lui a fait du bien. Mieux encore, André Boudou estime que si est-il son intervention dans la vie de Johnny qui a permis à ce dernier de se bâtir une légende dans le cœur des Français, il n'aurait pas eu la fin de carrière qu'il a connue, ni l'hommage national que la France lui a rendu. « Tu m'as sauvé la vie » disait Johnny il y a 20 ans longtemps ami, comme l'a révélé le documentaire de Julien Courbet sur C8, Johnny Hallyday et André Boudou avaient toutefois rompu tout contact depuis 5 ans. La faute à plusieurs désaccords explique le père de Laetitia, qui cible la maison de Disque Warner avec laquelle Johnny avait signé un contrat à cette époque. Il y a plusieurs années, Johnny Hallyday avait adressé une lettre manuscrite surprenante à son beau-père, dans laquelle il le remerciait de lui avoir sauvé la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada